Bonjour à tous, on est un tout petit peu en retard, comme vous avez dû vous attendre. Donc si vous pensiez avoir les sujets suivants, il faudra attendre un tout petit peu. Là on va parler d'une question qui dépasse le logiciel libre et qui est pourtant portée aujourd'hui par des acteurs du libre. On parle beaucoup de chômage de masse, on parle beaucoup de problèmes d'emploi et de l'autre côté on a une économie numérique qui est en très forte croissance, qui génère beaucoup d'emplois dans lequel les entreprises se plaignent de ne pas avoir assez de compétences. Et donc la question du panel aujourd'hui c'est est-ce qu'on a une solution ? On a des cycles longs, on a des cycles courts. Comment est-ce qu'on a vraiment une solution aujourd'hui pour combler ce besoin de compétences en France et dans une logique peut-être soit de court terme, soit de moyen terme ? On va commencer par la première personne à ma droite. Par les dames, c'est ça ? Par les dames, oui. Bonsoir à tous. Je voudrais commencer d'abord par réagir à la remarque qui a été faite tout à l'heure qui disait que les formations ne sont pas bonnes. Moi je dis et je répète que les formations sont bonnes, elles sont bien pensées mais parfois elles ne sont pas forcément pensées en adéquation avec le besoin des entreprises. Et pour que ces formations soient pensées en adéquation avec votre besoin, il faut qu'il y ait plus de dialogue, il faut qu'il y ait plus de partage, plus de travail en commun pour qu'on réussisse à mettre entre guillemets sur le marché un produit qui convienne aux entreprises. Voilà, ça c'était ma première remarque. La seconde, par rapport à ce qu'il y a une solution, ma foi s'il y avait une solution, je crois qu'on ne serait pas là. Très bien, alors là il y a une question, je connais un peu Roberto, je pense qu'il va beaucoup avoir aimé le côté on met un produit sur le marché en parlant d'étudiants qu'on va former. Par rapport à ça justement, aujourd'hui il y a différentes notions. Aujourd'hui on veut former des ingénieurs, on doit former des développeurs, on a des cursus en France, on a un historique même d'enseignement qui est fort. Donc l'idée ce n'est pas de remettre en quoi c'est historique, mais d'où vient ce sentiment aujourd'hui partagé par des entreprises et certaines activités, de ce décalage entre cette demande et entre la demande d'emploi et l'offre aujourd'hui. Roberto ? Est-ce que je peux répondre aux questions différentes de celles que toi ? Oui, t'as le droit. Je vais essayer de le faire quand même. Je vais juste revenir à un instant sur une question qui me paraît très importante, ça a été évoqué tout au long des interventions intérieures par Patrice, par Tony. Donc on a besoin de plus en plus de faire en sorte qu'on prenne conscience de l'importance essentielle du logiciel dans notre vie d'aujourd'hui. Donc de la compréhension du logiciel, de la maîtrise de ce logiciel, donc maîtriser le logiciel est essentiel pour maîtriser finalement nos vies, vous savez les logiciels qui contrôlent nos vies aujourd'hui. Donc ça ne se résume pas juste à répondre aux besoins d'entreprises qui ont besoin d'embaucher un peu plus d'ingénieurs. Évidemment, ça fait partie de la question, mais ça ne s'arrête pas là. Alors je vais essayer de donner quelques éléments de réponse et de réflexion. Si vous regardez un instant, on vit aujourd'hui une révolution industrielle majeure. L'arrivée de l'informatique fait en sorte que tout un tas de choses qui étaient difficiles à faire aujourd'hui disparaissent, parce qu'on les automatise, on les simplifie, on construit des programmes qui remplacent des personnes anciennes. Et on a une grosse tendance de la part d'un certain nombre d'entreprises d'essayer de transformer l'ensemble de la population en utilisateurs. Plutôt qu'un acteur du logiciel. Et c'est pour ça que finalement, on s'étonne qu'il est trop tard du fait que notre vie privée est compromise, que nos connaissances sont prises en otage, que nos données disparaissent, etc. Alors que bon, ça doit être quelque chose d'assez évident, qui était assez évident pour un certain nombre d'entreprises. Si on veut répondre à tout ça, il est absolument important que la plus grande partie de la population, non pas seulement les ingénieurs qu'on va former dans nos écoles, aille une bonne idée, un bon modèle. Le modèle mental, c'est que c'est un ordinateur, c'est que c'est l'informatique, c'est que c'est cette révolution qui est en train de changer nos vies. Et alors, il n'y a pas d'autre façon, c'est triste à dire, mais il n'y a pas de choses gratuites dans la vie. Si vous voulez avoir un bon modèle mental de quelque chose, il faut mettre les mains dans la patte, jouer avec, essayer d'apprendre. Donc les mathématiques, nous, on apprend, dès qu'on est tout petit, on commence à compter sur le dos, un, deux, trois, quatre, après on fait trois plus deux, deux plus trois, on s'aperçoit que c'est la même chose, on apprend la commutativité, etc., depuis qu'on est tout petit. Qu'est-ce qui se passe avec les logiciels ? Les logiciels, on a essayé de faire des efforts de très bonne volonté, mais insuffisant, c'est-à-dire mettre des enfants devant des ordinateurs pour jouer avec des traitements de texte ou des jeux vidéo. Ça, c'est sûrement très intéressant pour leur faire perdre peur du mouleau, de la souris, mais ça ne leur donne pas un modèle mental de ce qu'un ordinateur peut faire. Donc c'est absolument essentiel qu'ils apprennent à coder, à savoir aussi quelle est la limite du code. Un certain nombre de choses que les chercheurs ont découvert il y a très longtemps, il ne faut pas qu'ils soient cachés parce que c'est difficile, il y a des résultats importants, on ne peut pas tout faire avec un ordinateur, il y a des résultats limitatifs importants, et ça, il faut que ça soit porté à la portée de tout le monde de la façon la plus large possible. C'est essentiel pour que cette révolution informatique dans laquelle on vit soit profitable pour tout le monde. Mais maintenant, je vais arriver à la réponse et je vois les temps qui passent, je vais essayer de m'arrêter relativement vite. Donc après, pour ce qui concerne les formations en France, la France vit dans un monde un petit peu paradoxal, parce que souvent on nous dit, en France, vous avez des personnes qui sont des ingénieurs, des développeurs fantastiques, mais ils s'étirent tous pour aller s'installer en Californie, là où il y a 150 000 ingénieurs par ailleurs. Ce n'est pas complètement faux. Mais regardez un instant, il y a un paradoxe un peu chez nous qui n'existe pas ailleurs. Si vous regardez aux Etats-Unis, les meilleurs étudiants, ils sont dans les meilleures universités, en contact avec les meilleures équipes de recherche, qui leur transmettent dans le cadre de leur formation, une vision de ce qu'ils pensent va être le monde dans 10 ans, dans 15 ans. Donc les ces étudiants-là, ils sortent avec une avance technologique formidable. Ici en France, pour des raisons qui me dépassent, moi étant italien, je n'ai pas vécu ça, je découvre maintenant avec mes enfants, l'idée c'est qu'on essaie de prendre les meilleurs états possibles, on les met dans des écoles séparées, dans lesquelles on n'aimait pas les laboratoires de recherche, ou les personnes qui font tout développement technologique super avancé, et dans lesquelles on essaie de répondre un peu trop directement aux besoins directs des entreprises. Je pense que là c'est une erreur fondamentale. Donc il faut remettre en contact tout ça, donc la recherche, l'enseignement et le développement. N'oubliez pas qu'en France, vous avez une énorme quantité de contributeurs au monde du logiciel libre qui est issu du monde de la recherche, on l'a vu ces matins, pas qu'évidemment, et heureusement pas qu'il est issu du monde de la recherche, mais c'est un avantage compétitif énorme dont il faudrait tirer parti et ne pas se laisser juste, disons, bloqué par l'ancien carcan dans lequel on est habitué, donc la séparation école d'ingénieurs, université, etc. Tout ceci, il faut le remettre en question et essayer de remettre un peu plus de contact entre l'activité d'innovation moderne dont on dispose et l'enseignement qu'on donne qui ne peut pas, je répète, ça c'est mon rôle d'académique, de le rappeler, ne peut pas se résoudre en formation spécifique pour les besoins ponctuels d'une entreprise aujourd'hui. D'accord. Donc ça, sur le passage de fond et cette question-là, j'allais dire, plus fondamentale de l'enseignement, du rôle de l'enseignement de l'informatique dedans, moi, il y a aussi une réalité, une réalité qui est actuelle, c'est-à-dire qu'il y a notre grande capacité, on sait bien, à pouvoir faire de la prospective, à voir à 10 ans, à essayer d'enseigner et l'enseignement. Mais aujourd'hui, concrètement, on a une situation actuelle, il y a des réponses que vous essayez d'apporter à l'école 42, de se dire, bon, est-ce qu'on ne peut pas donner une deuxième chance à des gens qui ont envie, qui n'ont peut-être pas eu l'occasion ni l'envie de faire ces cursus-là, et qui ne se sont peut-être pas retrouvés dans ce qu'on a actuellement, ce n'est pas ce qu'on a à construire, mais ce qu'on a actuellement. Et c'est quoi votre approche, justement, chez 42 ? C'est une question qui est hyper large. Déjà, la première chose, un peu pour répondre, enfin, le débat est parti, mais un peu sur les premières questions, il y a un fait déjà majeur, moi, je ne suis pas capable d'y répondre, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que ça fait à peu près 20 ans ou plus qu'il n'y a pas de croissance, et je ne sais pas si on est en train de courir derrière une chimère, globalement, elle n'existera plus. Et ensuite, je ne suis pas en plus certain que faire reposer sur la formation et le numérique la croissance de demain, enfin, si l'éducation est capable de supporter, d'avoir comme rôle de redonner de la croissance à 5 milliards d'humains sur Terre. Enfin, ça me paraît compliqué. Mais ça, moi, je ne suis pas un grand spécialiste du sujet. Ce que je veux juste dire, c'est que ça paraît, il y a peut-être des décalages là-dedans. Moi, je reviens complètement sur, je suis tout à fait d'accord avec Roberto sur ce qu'il a dit, la programmation, vous me prenez, pour parler crûment, vous me finissez à peu près n'importe qui, au bout d'un moment, je vais lui réussir à lui faire pondre trois lignes de C, ou alors c'est qu'il lui manque des doigts. Je veux dire, ce n'est pas possible. Les langages sont ridicules en termes d'apprentissage. Une fois qu'on a pris 20 mots de langage, int, parenthèse ouvrante, fermement de crochet, point virgule et virgule, avec ça, on peut commencer à faire des choses. Donc la problématique n'est pas là, la problématique est de savoir qu'effectivement, programmer, c'est un schéma de pensée. Et ce schéma de pensée-là, c'est le schéma de pensée qui va permettre d'aborder effectivement le monde de demain dans lequel on est numérique. Et qu'aujourd'hui, ce schéma de pensée, en France, il a été directement, ni plus ni moins qu'attrapé et complètement fermé, au niveau de l'éducation nationale, sur une tranche de population extrêmement faible. Donc effectivement, les écoles d'ingénieurs, je suis n'abrest, j'ai fait le lycée naval, je connais bien l'UNSTB, j'ai plein de collègues qui l'ont fait, ce n'est pas un problème, on sort des super ingénieurs. Il y a juste qu'effectivement, au-delà du fait qu'ils ne soient pas du tout formés pour rentrer dans les entreprises, mais ça, c'est encore un autre sujet. Enfin, je veux dire, là, bon, là, ça ne sert à rien de... Enfin, vous allez sur le site de la conférence des grandes écoles, vous téléchargez l'enquête d'insertion 2009, et vous voyez qu'il y a 76% des étudiants qui ont un travail 6 mois après être sortis des grandes écoles. Bon, ça sous-entend qu'il y en a quand même 1 sur 4 qui n'est pas en situation d'emploi. C'est pas une... ça, d'accord, mais il y a tout un tas de raisons autour de ça. Mais en tous les cas, aujourd'hui, ça a été fermé et ça a été cerné pour une toute petite part de la population. Et je suis tout à fait d'accord avec Roberto. Aujourd'hui, si on veut former des gens qui sont capables de comprendre les problématiques du numérique et de savoir quand on clique qu'est-ce qui est en train de se passer derrière, et au-delà de ça, on va encore beaucoup plus loin. C'est que je ne vois pas comment... je vais faire rapide, mais comment est-ce que la prochaine directrice marketing de chez Chanel va pouvoir être directrice de marketing de chez Chanel si elle ne sait pas ce que c'est que la big data et si elle n'est pas capable de concevoir des choses là-dedans. De la même façon qu'aujourd'hui, la directrice marketing de chez Chanel ne peut pas être directrice de marketing de chez Chanel si elle ne sait pas comment fonctionne Excel. Vous voyez ce que je veux dire ? Si elle ne sait pas compter, on ne peut pas devenir directeur marketing. On a appris à compter aux gens, on leur a appris à parler, on leur a appris à écrire. Moi, je pense qu'il faut tout simplement leur apprendre à coder. Après, nous, notre réponse a été de dire qu'après, c'est un peu débattu depuis une dizaine d'années sur d'autres écoles. Vous savez, je suis un ancien moi-même d'Epita, d'Epitec. On a décidé de passer à une autre échelle avec d'autres gens dans un autre cadre en faisant des choses gratuites, ouvertes à tous, avec et sans le bac parce que nous, ça ne nous intéresse pas de bosser sur les quelques pourcents de gens qui ont la capacité de rentrer en école d'ingénieur et qui, à la sortie, sont extrêmement bons et hyper reconnus par tout le marché quand ils partent aux Etats-Unis, etc. Donc, voilà, nous, notre réponse, elle se situe à ce niveau-là. Donc, c'est apprendre à coder pour tous, non pas pour spécifiquement... Alors, il se trouve qu'en plus, quand on leur apprend à coder avec notre méthode, le marché les adore. Donc, bon, ça tombe bien, mais en soi, à la base, on ne les a pas du tout formés pour leur apprendre à faire du C. Ça, vous allez sur le site du Zéro, vous allez apprendre tout seul, ça marche très très bien. Donc, nous, on leur apprend vraiment autre chose à l'intérieur de ce code. Très bien. Parlons sur la partie... Avant de parler, justement, de la partie... Le site du Zéro, c'est bien, qui a changé, maintenant, qui s'appelle... Qui a changé de nom, justement, pour prendre la mode du MOOC dans le sens. Je voudrais savoir, justement... En tant que classrooms. Voilà. Je voudrais savoir, en tant que dirigeant d'entreprise, Philippe, on entend, les ingénieurs sont d'un très bon niveau. On ne remet pas en cause le niveau d'un ingénieur. Après, pour une entreprise, une PME en France, du logiciel libre, qui n'est pas une très très grande multinationale, ça représente quoi l'ingénieur ? Ça représente quoi ces besoins-là et est-ce qu'on a besoin de toujours quelqu'un... C'est-à-dire, c'est quoi le profil, aujourd'hui, idéal ou ce dont vous, vous avez besoin en tant qu'entreprise ? Je vais jouer à l'ancien encore, mais depuis 30 ans, les entreprises de l'informatique, du numérique maintenant, recrutent, cherchent à recruter toujours le même type de profil, c'est-à-dire le Bac plus 5 aux écoles d'ingénieurs, qui est capable de faire papa-maman, qui est un mouton à cinq pattes et qui pourrait être facturé, de manière directe ou indirecte, très cher. C'est à peu près le business model de beaucoup des entreprises de l'informatique depuis 30 ans. Je pense qu'effectivement, là, on arrive à une rupture par rapport à ce modèle-là, et effectivement, vu le besoin, et là, je ramène ça à la filière open source, vu le besoin propre de notre filière en termes de compétences, en termes de développeurs, puisqu'il y a un mot qui va être utilisé encore, c'est le mot développeur, ce dont on a besoin, par exemple, chez nous, dans les entreprises du logiciel livre et de l'open source, c'est une étude qui a été sortie l'année dernière, c'est à 60% quand même des besoins en termes d'ingénieurs de développement, logiciels, web. Et donc, on est confrontés, nous, effectivement, tu l'as souligné, sur un modèle économique où on ne peut pas rentrer forcément dans une surenchère systématique par rapport au niveau de qualification, au niveau d'école, donc au niveau de salaire, donc au niveau de tarification derrière par rapport aux clients. Et donc, effectivement, on suit de près les initiatives, de très près tout ce qui a trait actuellement sur le marché, qui bouscule un peu les lignes, le projet 42, par exemple, mais aussi l'arrivée des MOC qui peuvent être d'autres modèles pour accélérer l'information. Par contre, je ne suis pas dupe sur le fait aussi qu'on est sur un secteur où la technologie, ça ne s'improvise pas, ce n'est pas que de l'usage. Il faut que les gens soient formés, effectivement, et soient qualifiés. On a un besoin de qualification. Et je pense que la problématique qui se pose essentiellement, que ce soit pour 42, pour les écoles d'ingénieurs, pour les cycles universitaires, c'est où met-on la barre, comment détermine-t-on cette notion de certification, cette notion de qualification. Et je crois qu'on est vraiment au cœur du problème. C'est-à-dire, à tel degré de qualification, j'ai tel niveau de rémunération, ça génère un business model, que ce soit chez les éditeurs ou chez les sociétés de service. Les ESN, comme dirait le président des syntaxes numériques, puisqu'il a changé de nom, on est tous confrontés à un business model. On doit recruter, on doit faire face à une demande croissante, notamment dans le secteur de l'open source qui est forte. Il est prévu, je crois que sur les trois ans qui viennent, plus de 10 000 recrutements. Rien que sur notre filière de l'open source. Je ne parle pas du monde web au sens large et ainsi de suite. Comment on fait pour alimenter ça ? En restant dans un business model qui tient. Et moi, je crois effectivement que si on arrive à garantir un niveau de qualification et qu'on puisse baisser un petit peu le coût de la fabrication et d'éviter d'entrer dans la surenchère des écoles d'ingénieurs où quand le gars sort, le premier truc qu'il veut, c'est être chef de projet sans avoir fait du développement et à moins de 45 000 euros, ça me paraît bien si ça va dans ce sens-là. Très bien. Mais justement, Jean-Marie, on parlait de qualification, de validation de toute cette partie-là. Donc moi, en gros, on va avoir des nouvelles solutions. On va parler des MOC, Massive Open Online Courses. Donc une sorte de miracle où tout le monde va se former tout seul, en ligne. Mais comment moi, je valide, comment une entreprise, comment on valide une compétence dans ce cas-là ? Comment on peut savoir qu'est-ce qu'un MOC dans cet univers de la formation et dans cet univers de l'enseignement ? Parce qu'on se dit, on va sur des sites, le site du zéro, tout ça, on se dit, mais on peut apprendre PHP, on peut apprendre tout ça. C'est quoi le sens du MOC dans cet univers-là ? Bon, alors je vais faire comme Roberto. Je vais d'abord répondre à une autre question et ensuite répondre à la tienne. Et puis en passant, c'est amusant. Depuis quelques temps, quand je me promène, je rencontre toujours quelqu'un qui a fait le lycée naval de Brest et ça fait super plaisir. Surtout que mon fils va y rentrer, mais ça, c'est pas l'histoire. Donc, premier point, sur les écoles d'ingénieurs qui sortent, qui ont 76% des gens formés au bout de 6 mois, je pense qu'il ne faut pas faire du global sur ce genre de choses-là. Toutes les écoles sont très indépendantes, ont chacun leur modèle et démarrent chacun un petit peu avec leur profil et font ce qu'elles peuvent. Donc, il y a dans certaines écoles des contacts réguliers avec les entreprises. Il y a des écoles qui intègrent complètement dans leur formation. Moi, je suis dans une école pas loin, c'est l'inval à Brest puisque Télécombe Bretagne, on est voisin. Je veux dire, ça, c'est des choses qu'on intègre dans notre formation et on a une qualité, c'est que vu qu'on est petit comme des petites entreprises, on peut évoluer, on peut faire ce qu'on veut, on peut tester des choses et on peut avancer et à la sortie, avoir non pas 75%, mais tous nos élèves qui quasiment ont un boulot avant de sortir de l'entreprise et qui sont pas mal payés, ce qui nous fait plaisir. Mais je suis bien d'accord sur deux choses, ça ne représente qu'une toute petite partie de la population formée et ça intègre bien le fait qu'il faut former les gens à avoir la culture informatique, computer thinking, pour reprendre ce que dirait Janet Wing. Donc ça, ok. Deuxième chose que je voudrais dire avant de répondre à la question, c'est qu'en fait, ce qui m'étonne depuis que je suis là et ce qui m'étonne à chaque fois que je croise les gens du logiciel libre, c'est qu'ils nous disent le logiciel libre, donc il faut comprendre le logiciel libre, il faut maîtriser le logiciel, etc. On est tout à fait d'accord. Il me semble qu'on manque un point quand on fait ça, c'est qu'en fait, il y a une culture derrière le logiciel libre, il y a la culture du libre qui quelque part est la culture du bien commun et qui pose la question de comment on gère une connaissance commune, comment on la fait évoluer, comment on la fait grandir et comment on travaille ensemble à coproduire cette connaissance commune. Ce truc-là, c'est une notion qui est en ce moment en train d'être, je dirais, théorisée qui s'appelle le bien commun. Cette notion de bien commun, elle marche dans la santé, elle marche dans la culture, dans la construction de la nourriture et elle marche aussi dans la construction de l'éducation. Et je vais arriver à ta réponse. Quand même, je ne perds pas le fil. Donc, cette culture-là qu'on a là, il faut qu'on la valorise aussi et qu'on dise qu'on a compris le logiciel mais on a compris aussi une manière d'être et une culture pour pouvoir faire avancer des biens communs ensemble. La bonne nouvelle, si on parle des MOOC, moi, je vais garder le terme à l'anglais, on parle de FLOS, de machin, c'est qu'il y a l'université, les écoles et des entreprises, on parlait de Open Classroom, ce qui était 6-0 il n'y a pas si longtemps, font un pas dans le domaine de l'éducation en disant on va ouvrir des choses, on va permettre aux gens de venir apprendre quelque chose en ligne dans un contenu qui n'est pas simplement déposé mais qui est emballé pour que les gens puissent apprendre avec un prof, avec des gens qui sont autour d'eux. il y a cette culture de la collaboration qui se met en place qui est celle du libre, ça tombe bien. Donc ce truc-là, ça va dans le bon sens. Ça n'emmène sans doute pas tout le monde, la personne qui est réticente à aller sur un ordinateur qui n'a pas la culture minimum va sans doute pas accrocher à ces trucs-là mais c'est un pas et c'est un pas qui a l'air de pas mal marcher parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui apprend à travers ça. C'est un deuxième pas qui est intéressant, c'est que certes on parle de MOOC, on pense aux élèves mais nous sommes tous des élèves toute notre vie. C'est-à-dire que tu disais PHP, je suis désolé, moi quand je suis sorti de l'école, PHP ça n'existait pas. J'ai eu la chance d'avoir une culture informatique qui soit suffisante pour que je puisse me dire ok, je prends un petit temps et je vais apprendre PHP si j'ai besoin de PHP ou de Python, etc. et puis j'en profiterai pour évoluer sur quelques concepts par rapport à un schéma global. Donc le MOOC, on peut le voir aussi comme un outil ouvert partagé qu'on peut améliorer ensemble pour pouvoir se former tout au long de la vie. Ça, il me semble que ça a fait sens pour les entreprises. Ok ? Donc ça, c'est un premier point. Alors après, la question que tu posais, c'était le problème de la certification de ces apprentissages sur ces cours en ligne. Alors, ce mouvement des MOOC, c'est un mouvement qui est tout récent. France Université Numérique, ça a été annoncé le 2 octobre, on est le 3 octobre. Donc voilà, on a un jour qui s'est passé, on n'a pas répondu à toutes les questions en une journée. Heureusement, sinon on n'aurait plus de boulot comme on disait tout à l'heure. Donc il y a un mouvement qui se met en place qui donne de l'accès. La question de la certification, elle va se mettre en place doucement, enfin doucement, assez rapidement. Je crois que des entreprises comme Unplon Classrooms imaginent assez rapidement de faire des certifications qui soient en gros l'équivalent de ce qu'on fait dans pas mal d'universités, de facs, c'est de faire des examens sur site, éventuellement avec machine. Donc on a les moyens de faire aussi bien que ce qu'on faisait avant. Bon. Après, c'est clair que si on fait une formation sur des compétences, une évaluation sur des compétences et tout, il faudra y passer du temps, il faudra retourner à un endroit et puis faire ce que mes anciens collègues appelaient un examen de labo, c'est-à-dire mettre les mains dans la pâte et valider qu'on est capable de mettre les mains dans la pâte. Mais c'est pas lié au MOOC, c'est lié quelque part à tous nos modes d'évaluation dans toutes nos formations de la maternelle, enfin peut-être pas de la maternelle, de la primaire jusqu'à la fin de la formation au moment où on la termine. Donc effectivement, voilà, c'est pas un objet idéal en termes de certification, c'est un objet comme un autre. Dernier point, on a quand même un truc, non mais je finis sur la certif quand même. On a un truc qui est pas mal en France dont on parle pas très fort, c'est la validation des acquis d'expérience qui permet de valider, de faire reconnaître des choses. Donc quelque part en Europe, on a des mécanismes qui vont nous permettre de certifier des expériences qu'on a eues dans l'entreprise, des cours qu'on a suivis, que ce soit un MOOC ou que ce soit un truc en ligne ou que ce soit un truc qu'on a fait ailleurs. Donc on a des outils qu'on va pouvoir mettre en oeuvre qui vont compléter le numérique pour pouvoir dire où est-ce que cette personne-là, elle est compétente sur tel sujet. Très bien, donc c'est intéressant. Bon, pour la partie Publix Good, ça fait très longtemps, bien commun, ça fait très longtemps qu'on en parle dans le logiciel libre depuis des années. Non, je veux juste, on peut tomber sur des débats même il y a encore 6 ans, Romelele, à d'autres, où il y a des grands économistes. Ça fait même partie de l'essence du logiciel libre. Donc ça, c'était pour fermer la parenthèse. Par rapport au MOOC, justement, vous travaillez, vous, au sein d'une école d'ingénieurs, vous dirigez une école d'ingénieurs, vous travaillez aussi au sein de Pascaline. Est-ce que moi, quand j'entends ce que j'entends sur le MOOC, il y a un MOOC qui est arrivé à la fin des années 90 qui n'a pas réussi à percer, ça s'appelait le e-learning. Et depuis, moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans le e-learning et c'était un peu ça. On met des cours en ligne avec plus ou moins de vidéos, plus ou moins d'interactions et on essaye de certifier les gens. Et comme généralement, les diplômes, ça se passe à l'université ou à des écoles qui sont certifiées, à la fin, on les envoyait dans des universités et passait des diplômes. Qu'est-ce que ça apporte de plus ? Alors le MOOC, est-ce qu'il y a vraiment une révolution ou c'est un effet de mode ? C'est vrai que la frontière est ténue. On voit bien que le MOOC, finalement, c'est un petit peu ce fameux enseignement à distance, ce e-learning. Aujourd'hui, avec les infrastructures, avec l'arrivée d'Internet de façon massive, pour un petit peu monsieur et madame tout le monde, les MOOC, finalement, sont démocratisés. Ce n'est pas réservé à une population qui décide de... Donc il y a cet aspect-là. mais les MOOC sont aujourd'hui victimes de leur succès puisque l'apprentissage ou la formation, son intérêt, c'est aussi l'interactivité. Or, quand vous avez un million de personnes qui sont connectées, même 20 000, même 2 000, même 1 000, c'est compliqué pour un enseignant qui est derrière son écran de faire un cours interactif et de répondre aux interrogations de toutes les personnes qui sont de l'autre côté. Donc, l'intérêt des MOOC, finalement, je dirais qu'il est là, mais il faut trouver le bon compromis, il faut trouver la bonne façon de fonctionner. Et je sais aujourd'hui qu'il y a certaines universités qui ont mis en stand-by leur projet de MOOC qui avait démarré pour réfléchir à nouveau à comment offrir un enseignement qui permette soit une évolution de compétence pour quelqu'un qui a déjà un diplôme, soit un changement de formation, soit une certification ou le passage d'un diplôme. Mais effectivement, ça reste une question. Maintenant, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, les MOOC, c'est très bien, les formations d'ingénieurs, c'est très bien, mais on ne peut pas forcer un jeune à s'intéresser à quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les jeunes viennent vers nos métiers, vers les études qui les mènent au métier de l'informatique ou du numérique ? Il y a aussi une question qui est d'introduire l'enseignement des langages informatiques dans des petites classes, au collège ou au lycée. C'est une bonne façon, c'est peut-être une bonne façon d'intéresser les jeunes au numérique. Mais en général, une personne qui va pour s'auto-former sur un MOOC ou autre, c'est parce qu'elle est intéressée par le sujet. Donc, un jeune, pour qu'on l'amène à nos sujets, à nous, il faut peut-être le prendre un peu plus tôt et ne pas attendre le bac. Très bien. Donc, c'est un débat sur lequel on va parler. Je vous invite demain après-midi où on va traiter justement de ce débat très intéressant de l'enseignement de l'informatique en tant que science très tôt. Là, Gwen, j'ai une autre question avec vous. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut pratiquer. Moi, je veux bien que vous pouvez le transformer en très peu de temps à faire les trois lignes de C, c'est parce qu'il n'y a pas qu'une capacité d'auto-apprentissage, il y a aussi une pédagogie, une relation. Non, bien sûr, après, sur ce qui a été dit, c'est là que clairement on dévie. C'est-à-dire que moi, je ne suis plus du tout d'accord avec vous. Vous dites comment est-ce qu'on fait pour attirer les jeunes dans nos écoles ? Vous avez vu les frontières qu'il y a pour accéder à une école d'ingénieur en France aujourd'hui ? Non, pas forcément une école d'ingénieur mais une formation du numérique. Une formation d'une école. Vous me dites par exemple, on parle des écoles d'ingénieur, pour rentrer à l'UNSTB, je vous conseille quand même d'être dans les trois premiers français. Je veux dire, ce n'est pas n'importe quoi. Pour attirer les jeunes vers le numérique, c'est pas forcément une école d'ingénieur. C'est ce que je vous ai dit. Les écoles d'ingénieurs et scientifiques ont accaparé effectivement la formation scientifique de l'informatique, ce qui n'est pas tout dans l'informatique d'ailleurs. Je tiens vraiment à le préciser. C'est ce que vous dites tout à l'heure quand vous dites les sciences, l'informatique, etc. Il y a beaucoup de pas du tout sciences dans l'informatique. C'est quand même un métier d'art où on part globalement d'une feuille blanche avec son NMAX et on commence à créer. Vous parlez des certifications. Les certifications, comme vous le savez, sur 42, on n'en a pas. Pourquoi on n'en a pas ? Parce qu'il n'y en a pas besoin. Les certifications sont là pour certifier qu'une personne est individuellement bonne dans un endroit. On est quand même à l'oport de Noirle, notre métier à tous quand on fait de l'open source et qu'on bosse tous ensemble. Dire qu'une personne, on veut la certifier personnellement, etc. Ce qu'on appelle travailler à deux au lycée, c'est ce qu'on appelle tricher. Ce qu'on appelle ici travailler à deux, c'est collaborer. Donc la problématique qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un système d'enseignement où on fait de l'enseignement individuel pour faire rentrer des gens dans un monde qui est partagé. La notion de hiérarchie mondiale de on part du prix Nobel et on descend, on descend, on descend. Ce sont des choses qui sont en train de disparaître. Donc on travaille, comme l'a dit tout à l'heure un des précédents intervenants, il a dit qu'il y a des choses qui sont en train de se passer dans l'open source où on est en train de redescendre dans la hiérarchie entre ceux qui donnent les logiciels, ceux qui les font, etc. On travaille dans un monde qui est global. Et aujourd'hui, qui a certifié que Linux Torvald savait faire du Linux ? Qui l'a dit ? Qui l'a dit ? Les autres. Il y en a un qui s'est mis à coder, on a dit il est bon, etc. Et entre eux, ils ont partagé. Et moi, je pense que justement, si on ne change pas profondément la pédagogie, on n'y arrivera pas. On n'a jamais eu autant de moyens pour travailler. On n'a jamais eu autant de profs. On a la chance en France d'avoir une grande tradition de l'éducation, donc énormément de professeurs. Je rappelle juste que le ministère de l'éducation nationale, tous les agents, c'est un million de personnes. Et il y a à peu près 15 millions d'élèves qui sont de la maternelle jusqu'à la terminale. Ce qui sous-entend qu'il y a à peu près un agent pour 15 élèves. Donc le problème, il n'est pas là. Il n'empêche qu'on sort quand même 150 000 personnes qui sont exclues du système. Et 150 000 personnes exclues du système par année, ça sous-entend quand même qu'une classe d'agent en France, c'est un million de personnes. On envoie 15%, 15 pips. Donc, la réflexion, ce n'est pas de savoir le MOOC pour moi est un outil, un outil qui peut fonctionner. C'est fondamentalement qu'est-ce qu'on essaye de faire. Or, dans le MOOC, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui et ce qui est fait aujourd'hui, c'est de la transmission de savoir. Transmettre le savoir dans notre milieu, c'est-à-dire le milieu du numérique, on pense que ça ne sert à rien. Vous allez sur Google, si vous voulez apprendre à faire du C, vous allez apprendre du C, c'est Google. Si vous voulez aujourd'hui suivre des cours de maths de M. Wasserman, vous allez directement sur le site du Carnegie Mellon et vous regardez les cours. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un prof qui a été plus ou moins formé sur le sujet qui va vous expliquer tout ça. Donc, la question, ce n'est pas d'apprendre aux gens faire de la transmission de savoir du numérique et de la transmission de savoir de trois lignes de code de C. Ça, franchement, il n'y a vraiment besoin de personne pour le faire s'il est un peu motivé. La question, c'est comment est-ce qu'on fabrique un schéma de pensée numérique ? Et on ne fabriquera pas un schéma de pensée numérique en assommant toute la journée les élèves à grand coup de il faut faire ci, il faut faire ça, les trisser dans ses dents, etc. C'est la raison pour laquelle nous, on ne le fait pas. Et on forme effectivement un millier d'étudiants avec globalement zéro prof et zéro cours. Donc, on n'a pas de prof, pas de cours. Donc, on maintient, nous, une zone d'à peu près une dizaine, effectivement, d'organisateurs de l'école pour un millier d'étudiants qui sont dedans aujourd'hui. S'il vous plaît, pas de troll dans la salle. Philippe, tu voulais rajouter ? Je trouve ça séduisant sur le papier. Et effectivement, je suis comme beaucoup d'entrepreneurs, j'attends de voir effectivement les premières promotions débouchées dans les entreprises et dans les projets que mènent ces entreprises par rapport à leurs clients. Je me demande juste s'il n'y a pas un risque effectivement, en faisant cohabiter d'une part une filière de formation type ingénieur universitaire et une filière, on va dire, ouverte, comme vous le présentez, si on ne risque pas d'avoir, je dirais, une filière low cost, entre guillemets, d'informaticiens et de travailleurs dans le numérique. Et ce n'est pas ça qui peut se produire. Et l'absence de certification, pour moi, en tout cas, elle n'oblige pas tellement à un processus de pédagogie, mais elle n'oblige surtout à un niveau aussi de qualification. Et on le sait bien, c'est la qualification quand même qui justifie oui ou non un salaire. Très bien, on va prendre Roberto, peut-être. On va prendre une minute, peut-être pour... Je veux juste agir à tout un tas des choses qui ont été dites ici. Il y a plein de sujets différents. On voit qu'on a des opinions assez diverses et variées. Je me permets d'en donner la mienne aussi. Donc, si on veut attirer plus de monde qui fasse l'informatique, il faut les mettre en contact avec l'informatique dès le plus jeune âge. Il faut qu'on apprenne qu'est-ce que c'est le programme assez rapidement, qu'on comprenne qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un ordinateur assez rapidement. Alors, évidemment, ça peut être fait de façon très rébarbative ou de façon très amusante. Donc, je ne vais pas dévoiler un grand secret pour les gens qui me connaissent. Dans la théorie, en étant italien, formé en époque, on envoyait les bons étudiants à faire du grec et du latin. Je devrais être... Mais non, en suivant les schémas, dans une conférence des philosophies sur les auteurs latins du XIIIe siècle, etc. Non, je suis au Open War Forum, je suis passionné d'informatique. C'est arrivé comment ? C'est arrivé parce qu'à 18 ans, par hasard, j'ai acheté un ZX 80 comme c'est arrivé à plein de monde. J'ai commencé à toucher à ça, j'ai découvert cet objet et je n'ai plus jamais réussi à m'y remettre. Alors, si on m'avait donné ça plus tôt, probablement, ça serait tombé dedans plus vite. Mais moi, j'observe aussi. Désolé, j'ai des enfants, j'imagine que c'est le cas de chez vous aussi. Donc, regardez un peu dans les écoles à quoi ils sont confrontés. On leur apprend, c'est vrai, on leur fait toucher de temps à l'autre un éditeur de textes pour écrire les journaux de l'école. On leur fait faire un peu des macros dans Excel, ce qui est peut-être la torture la plus grave pour quelqu'un qui a envie d'apprendre la programmation qu'on puisse imaginer. Donc, finalement, ça les dégoûte pas mal. Bon, si on pouvait faire autre chose, on aurait plus de monde qui est passionné. C'est évident, c'est pas la matière elle-même. Et là, c'est triste, mais malheureusement, ce que tu disais à Kfam, c'est oui, oui, il y a, je ne sais pas combien de millions d'agents de l'État, mais qu'on avait appris sous Charles Saint que le fait qu'en moyenne il y a une poule dans chaque pot, ça veut dire que peut-être il y a des gens qui ont plein de poules et des gens qui n'ont rien du tout. Donc là, on a effectivement beaucoup d'agents qui font de l'information. Il y a très, 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 très peu qui font de l'information des enfants sur ce qui concerne l'informatique. Ça, c'est le vrai combat d'aujourd'hui. C'est un combat qu'il faut mener dès le départ. Donc, il y a des petites tentatives qui arrivent grâce à l'effort des plans des personnes, y compris pleines qui sont dans cette salle auxquelles il faut rendre hommage pour avoir une option informatique au lycée. Mais c'est très peu, c'est très tard. Donc, il faut quand même généraliser ça et commencer trop pour intéresser les gens pour qu'ils fassent pour arriver dans des bonnes formations. Après, il y a un deuxième débat qui est beaucoup plus compliqué. C'est quelle est la bonne façon de faire de la transmission des connaissances ou de la génération des connaissances ou de la validation des personnes. Ça, ce n'est pas spécifique en informatique en tant que tel. Donc, l'arrivée de l'informatique entre des nouveaux instruments, les moques n'auraient pas été possibles sans des internets à grande vitesse. Il faut aussi dire à l'époque du leader learning, à l'époque où on avait commencé, les débits n'étaient pas les mêmes, les serveurs n'écoutaient pas la même chose, les vidéos coûtaient beaucoup plus cher. Non, c'est-à-dire, il y a aussi des phénomènes économiques qui font en sorte que peut-être les mêmes idées reviennent aujourd'hui de façon beaucoup plus efficace qu'il y a 15 ans ou 20 ans. Donc, alors, est-ce que vraiment, je dois aller tout de suite aller me suicider en sortant de cette salle avec plein de collègues en disant je ne sers plus à rien. C'est les professeurs de l'université qui ne sers plus à rien parce que de toute façon on apprend tout. Il suffit de me filmer une fois, après on peut me mettre sous un camion, les gens veulent regarder des films et pendant 40 ans on va apprendre et que ce sont toutes les choses que j'ai à dire. Voilà, ça serait sympa. Désolé, je m'inscris info sur cette vision, c'est un peu trop simpliste. C'est un peu trop simpliste. Donc, il y a des choses différentes qui se passent dans l'interaction dans une classe, une petite classe, un petit groupe. Là, il y a d'autres choses par contre, je suis pleinement d'accord. Donc, la pédagogie par projet, l'effet d'apprendre ensemble, d'aller travailler, à collaborer dans un monde qui, je suis désolé de le dire pour les collègues qui sont ici dans le monde open source depuis longtemps, qui est très dur. C'est-à-dire, le monde de logiciel libre, ce n'est pas un monde dans lequel on est très poli. Alors, ça dépend du côté dans lequel vous allez. Vous écrivez du code qui est mal fait, vous faites des contributions qui ne sont pas bonnes. On vous envoie dans la gueule des e-mails qui sont par ailleurs publics. Donc, ça déprime pas mal. La première fois, vous avez récupéré parce que c'est en mailing list avec qu'il y a mille personnes inscrites. On vous dit votre code est nul. Bon, bref, après les week-ends, un peu gâché. Donc, il faut s'y reprendre. Il y a ces éléments formateurs-là qui sont importants. Donc, on arrive sur la partie qualification. On sait bien que pour un certain nombre de recruteurs, pas pour tous, le fait d'avoir contribué efficacement à un projet en logiciel libre, c'est un élément, c'est une vraie case cochée. Donc, ça coche pas mal d'éléments. Ça coche la capacité de gestion des projets, d'interaction, de collaboration, etc. Ça coche plein de cases qui correspondent à pas mal de cours qu'on pourrait avoir dans une école de management. Mais en même temps, n'oubliez pas, on a parlé tout à l'heure des grands consommateurs de logiciels qui utilisent énormément massivement de logiciels libres, je parle de Google, Amazon, etc. Est-ce que vous avez regardé comment ils recrutent ? Vous avez fait un petit test pour voir le type qu'on a fait des processus des sélections. D'ailleurs, je retourne la balle à Klami ici. Vous dites, d'accord, c'est une quelle ouverte à tous la vôtre, mais vous permettez quelque chose qui m'interdit à moi. C'est-à-dire, vous avez une phase de sélection qui est très rude parce que vous récupérez 1000 personnes, mais il y a 10 000 inscrites au début. Donc, vous permettez une phase de sélection qui finalement vous garantit que les personnes que vous avez prises finalement prenaient des risques peut-être, mais pas tellement. Alors, dans le monde académique, universitaire, en France, cette nation qui est la France sont quand même des professeurs et des maîtres des conférences et des enseignants-chercheurs dans les universités, pas ailleurs. Donc, 85%. Mais nous n'avons aucune possibilité de sélection de personnes. Donc, on se débrouille comme on peut. Des fois, ça fait de la sélection par les chèques, etc. Il y a certainement mieux à faire pour employer les compétences dont nous disposons aujourd'hui. Donc, c'est un défi long et il y a vraiment une véritable question sur comment traiter sous ces questions qui ne sont pas forcément les mêmes. Très bien. On me fait signe et on va essayer de respecter notre temps. Je vous remercie tous pour cette discussion. N'hésitez pas à venir discuter avec eux. Et je vous invite à venir demain après-midi sur ce sujet-là et participer à ce débat et vous pourrez plus facilement interagir avec les invités. Merci beaucoup et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada